Donc, je réécris l'expression. Donc, on a dit, gamma de m par rapport à r, qui est l'accélération absolue gamma a, absolue de m. C'est d'abord la dérivée. C'est dv de m par rapport à r1 sur dt par rapport à r1. Ça, c'est quoi ? Eh bien, ça, c'est exactement l'accélération relative de m. Plus dv o1 par rapport à r sur dt par rapport à r. Plus oméga point de r1 par rapport à r vectoriel o1m. Plus oméga point là, ok ? Parce que, bon, ce oméga point, c'est quoi ? C'est tout simplement d'oméga de r1 par rapport à r sur dt. Bon, ça, c'est oméga point de r1 par rapport à r. Donc, on a dit que ça, dans un premier temps, c'est l'accélération relative. Plus, bon, plus, oméga de r1 par rapport à r vectoriel o1m. Et s'ajoute une autre accélération qui est l'accélération de Coriolis. Bon, l'accélération de Coriolis, c'est quand il y a... Bon, on va comprendre ça quand on va faire de la dynamique du point matériel. Quand une voiture, c'est ce qu'on appelle la force, il y a, donc, quand on va faire la dynamique du point matériel, on va parler de la force d'inertie d'entraînement et puis de la force d'inertie de Coriolis. La force d'inertie de Coriolis a un rapport avec l'accélération de Coriolis. Donc, quand on parle de la force d'inertie de Coriolis, c'est quand il y a un virage. Comme, par exemple, une voiture, bon, si vous voyez, par exemple, les courses de voiture, Bon, une voiture, si bien sûr, elle fait un virage, ben, 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 si elle roule très vite, ben, elle fait... Bon, elle fait comme ça, bon, elle fait un virage, puis elle fait comme ça, bon. Bon, elle tourne comme ça et puis, bon, il y a un virage. Bon, dans la dynamique du point matériel, bon, vous allez bien comprendre cette... la force d'inertie de Coriolis. Donc, ça, ça n'a vraiment pas une grande, bon, une grande signification. Bon, si on fait la dynamique, ça aura sa signification. Donc, plus de oméga de R1 par rapport à R, vectoriel, la vitesse de M par rapport à R1. Donc, je vois l'expression... Oui, tout est juste. Donc, ça, figurez-vous que tout ça, c'est l'accélération d'entraînement de M. Et puis, il s'ajoute une autre composante, qui est l'accélération de Coriolis de M. L'accélération de Coriolis n'a lieu que s'il y a de la rotation. Bon, quand on a dit que la voiture, quand elle fait un virage, bien sûr, c'est quand la voiture veut tourner, il y a la force d'entraînement de Coriolis. S'il n'y a pas de rotation, alors il n'y a que ça. Tout ça ne figure pas s'il n'y a pas de rotation. OK? Donc, je vais encore réécrire cette expression, comme ça, vous allez bien l'apprendre. Il faut que je réécris cette expression pour que vous l'appreniez. Donc, gamma de M par rapport à R, c'est gamma d'entraînement par rapport à R plus gamma. Bon, gamma relative, bon, on écrit souvent gamma relative la première. Bon, c'est la même chose, mais j'aimerais bien écrire gamma relative la première. Gamma relative de M, bon, ça c'est R, plus gamma d'entraînement de M, plus gamma de Coriolis de M. Gamma relative de M avec gamma relative de M, c'est... C'est quoi? Bon, c'est gamma de M par rapport à R1. Avec, bon, R1, bon, R, c'est l'absolu. Bon, sans E, s'il vous plaît, pardonnez-moi si j'écris ça avec E. Bon, parce que toujours j'écris la vitesse absolue, bon, je fais le E. Bon, absolu sans E. Pardonnez-moi si j'avais déjà écrit le E. Désolé. Donc, il faut l'écrire sans E. Donc, avec gamma relative de M, c'est gamma de M par rapport à R1. Bon, on a dit que ça, c'est l'absolu, et puis R1, c'est le relatif. Voilà. Donc, et puis, gamma d'entraînement de M est égal... Gamma d'entraînement de M est égal... C'est gamma de O1 par rapport à R plus... Omega point de R1 par rapport à R... ...vectoriel O1M plus... ...oméga, bon, oméga point de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. C'est ce que j'ai dit, je l'espère. Plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel... ...oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M. Voilà. Et puis, gamma coriolis de M est égal... ...de oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O2M par rapport à R1. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Donc, on l'écrit pour une dernière fois. Bon, je vais écrire directement gamma de M par rapport à R. J'écris tout cela. Comme ça, pour que vous n'oubliez pas cette expression. Parce que c'est une expression qui est très très importante. Remarquez que l'expression de la vitesse, c'est très très simple. Et pour l'accélération, bon, c'est juste un tout petit peu compliqué, mais... ...pas compliqué, en fait. ...oméga de R1 par rapport à R, c'est gamma de M par rapport à R1 plus gamma de O1 par rapport à R, plus oméga point de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus... ...oméga de R1 par rapport à R, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus... ...oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, vectoriel O1M, plus oméga de R1 par rapport à R, par rapport à R, vectoriel, on a M. Entre parenthèses, c'est très important. Dans un premier temps, il faut calculer ça. Après, calculer ça. Plus 2 oméga de R1 par rapport à R, vectoriel V de M par rapport à R1. Bon, voilà. J'espère que ces rappels sont bien clairs. Donc, après, on va bien sûr traiter l'exercice. OK, bon, c'est ce qu'on va utiliser.